Musique 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 Ah, dis donc La période des mouches est de retour Allez, c'est parti Hop là, bonjour à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Je n'en puis plus C'est rare que je prenne La caméra et que je commence Dans les moments où je suis Voilà, mais là je crois que je suis Tellement, qu'il faut que je Voilà Mon collègue est en vacances Et quand mon collègue est en vacances Même si au départ, tu sais T'as tout planifié pour que tout se passe bien Il t'a donné toutes les infos Tu sais, tout techniquement En fait, il ne devrait rien se passer De farfelu Ou que sais-je Mais, tu peux être sûr Que le moindre tout petit truc Tout lambda à la base Se transforme en truc Mégalodon Ingérable Que tu vas finir par gérer Quoi qu'il arrive Mais c'est quand même des tâches Que tu ne fais pas habituellement Et qui... Bref Voilà, me demande Beaucoup d'énergie Beaucoup de concentration Alors que, bah, à côté J'ai toutes les autres Petites choses qui me concernent directement Que je dois continuer à faire Alors, quand mon collègue est en vacances Je ne suis pas toujours des plus... Si vous voulez, là en l'occurrence C'est qu'on arrive dans la période des fériés Il y en a plein Partout, tout le temps Tu sais Et sauf que nous On est assez dépendant Des choses Que tu peux faire en amont C'est-à-dire que le camion Qui transporte les livres De la France à la Suisse Bah, en gros Lui, il fait ça Son petit trajet habituel Sauf que Une fois que le stock Arrive en Suisse Il doit être traité De façon un petit peu plus tôt Tu vois, dans la semaine Vu qu'il y a un férié La semaine prochaine Tout le pataquès Enfin... Bref Et donc, tu comptes là-dessus Tu comptes sur le fait Que tu vas avoir Ce camion à l'avance Et en fait, non Mais, on trouve des solutions Voilà Donc, ça va bien se passer De toute manière Je ne peux pas Moi, aller conduire le camion Tu vois ce que je veux dire Du coup Petite pause Parce que là Je... Tu sais J'ai les lignes de mail Qui sont en train de faire Quick Je ne comprends plus Mais même dans ce genre de cas Avec le temps Tu vois J'ai développé un instinct De... Je ne sais pas si on peut appeler ça De la débrouillardise Ou que sais-je Avant Quand ce genre de choses m'arrivait C'est-à-dire que je n'étais pas trop au courant Des façons de faire De comment on devait s'y prendre Etc Parce que ce n'est pas moi Qui gère ce genre de cas Habituellement Et bien en fait Avec le temps Tu vois Puis développe une sorte de Je ne sais pas si on peut appeler ça Un super pouvoir N'importe comment Je pose 10 millions de questions Voilà En gros Même si Je me dis Peut-être C'est un peu bête Moi on m'a toujours appris Qu'il n'y a pas de question Bête Voilà Donc je pose les questions Si je ne comprends pas Si je ne suis pas sûre Et qu'en fait Je me dis Eux dans leur langage Et leur vocabulaire Tu vois De chauffeur Et de logisticien Et autres Ils se comprennent Ils ont capté le truc Moi non Et au moins Je suis sûre que j'ai une réponse Voilà Avant je n'osais pas trop le faire Je me disais Purée C'est moi qui n'ai pas compris Eux en fait Ils se sont entendus Et le problème avec ça C'est que comme je n'osais pas Poser les questions Pour être sûre de sûr Que c'était ok Que ça suivait Etc Ben tu peux louper des trucs Et passer à côté de trucs Qui étaient en fait Hyper important Voilà D'où l'importance De demander En fait Voilà Tout simplement Du coup Pour un peu Faire baisser la pression J'ai reçu ça Je ne sais pas ce que c'est Du coup je vais l'ouvrir avec vous C'est la BD Stand still Stay silent Mais de chez Achilleos Alors C'est le tome 4 Je ne suis pas sûre que j'ai les premiers Mais merci beaucoup Achilleos C'est gentil Achilleos C'est une maison d'édition Que j'aime beaucoup Ils font des super BD Des super comics Des super gros mots graphiques Appelez les comme vous voulez C'est ceux qui ont fait Giant Days Notamment Qui est une série de De comics Que j'aime beaucoup Je ne sais pas si j'aime Ou si je n'aime pas Je crois que c'est trop chimique Bref Je commence ma journée Ma semaine Que dire Que dis-je Sur les chapeaux d'euros Les amis J'ai passé un vendredi Terrible Alors là maintenant J'en rigole peut-être un petit peu Mais encore Pas des masses Parce que la situation En tant que telle N'est pas complètement Réglée Donc comme je prends les choses Très très à coeur Que je suis Hypersensible Vous le savez Je n'ai pas Comment dire J'ai lâché Toutes les larmes De mon corps Je pense vendredi Dans la voiture En partant du bureau Parce qu'il y a des choses Qui ne se sont pas passées Comme prévu Et des choses Qui ne sont pas parties Et du coup Je me suis retrouvée Mais déconfite Par rapport à cette situation Ben je me suis juste Autoflagélée En mode Moi j'ai pas géré Moi j'ai pas vu Et vraiment c'était ça Dans la voiture J'étais là J'avais les lunettes de soleil Je roulais J'avais la musique à fond J'avais vraiment les sillons Qui commençaient à couler J'ai pas assuré Putain j'ai pas assuré Bref Je vous dis pas La seule chose Qui m'a remise Un petit peu d'aplomb Et un peu de baume au coeur C'est que A 5h30 Quand je suis arrivée Chez mes parents Pour récupérer Alice Tout ça Je commence à leur déballer Un peu le tout Et tout Ma directrice m'appelle Et je vois son nom Sur le téléphone Et je suis là Non Je peux plus en fait Je n'arrive plus Si vous voulez Ben vendredi J'étais toute seule Elle avait des cours Du coup J'étais toute seule Voilà Mais ce qui arrive Je veux dire C'est pas non plus Heureusement qu'elle m'a appelée J'avais un peu peur au début Parce que J'ai toujours ce syndrome D'avoir peur De l'autorité Au dessus de toi Tu sais J'avais pareil A l'école A l'école J'étais toujours tétanisée Face au prof Quand il nous disait Des trucs et autres Et j'ai toujours en fait Cette relation un peu De Ouais D'angoissée Avec la hiérarchie Et pourtant Je n'arrive pas à fonctionner Sans une hiérarchie Au dessus de moi J'ai tellement un comportement De travail Qui est très Voilà Il faut que je fasse un peu ça Enfin je peux pas rester constamment A faire la même chose Sinon mon cerveau Il commence à Voilà Mais en même temps Cette hiérarchie Qui me rassure Elle me fait aussi peur Par moment Donc je suis toujours entre les deux Porte à faux Tu vois Et là en l'occurrence Bah j'ai décroché en mode Je ne sais pas A quelle sauce Je vais être mangée Pourtant j'ai la directrice La plus adorable du monde Vous l'avez vu en vidéo et tout Et c'est avéré encore une fois Que c'est la directrice La plus adorable du monde Mais Ça reste ma directrice Ça reste ma hiérarchie Ça reste ma patronne Et C'est elle Qui ensuite Est responsable De tout ce qui s'est passé Ou pas passé En fait Si tu veux ce que je veux dire Donc J'étais un peu Désolée En mode J'ai pas assuré Voilà Je crois que Je me suis excusée Au moins 10 millions de fois Et puis Comme elle reste Une personne Très humaine Très bienveillante Même si En effet Elle doit un peu des fois Ben Serrer la vis Et ce genre de choses Parce que c'est une directrice Parce qu'elle doit une entreprise A faire fonctionner Elle a quand même réussi A me faire Redescendre un peu A me rassurer un peu A me dire que On allait trouver une solution lundi Que Voilà Que j'étais pas seule En fait Responsable Sur ce truc Quoi en fait Qui s'était pas passé Qu'on était plusieurs Et que C'était pas normal Quoi en fait Que je ne pouvais pas Moi-même Aller raccrocher les wagons Ailleurs où je n'étais pas Enfin bref Donc Ça m'a quand même Un tout petit peu libéré Vendredi soir J'ai quand même réussi Un peu à lâcher du lest Samedi On a été Faire des magasins Avec ma maman Alors que franchement Ma mère et moi Un samedi dans des magasins Genre on aura jamais vu ça Vraiment En fait on a tout essayé On a vraiment essayé De trouver la date Autre qu'un samedi Pour aller faire ça Mais on n'a pas trouvé Donc on s'est retrouvé A faire les magasins un samedi Mais c'était très cool Et là où on a été Finalement Il n'y avait pas tant de monde Que ça Donc c'était plutôt agréable Voilà Et là je pense Qu'on n'a plus besoin D'y retourner Avant les 4-5 prochaines années En fait mes parents Vont partir en vacances Et du coup ma mère Voulait acheter des robes Des shorts Enfin ce genre de truc Et voilà Je comprends Que t'as pas forcément Envie d'aller seule T'as peut-être envie D'avoir un avis extérieur Aussi et tout Donc j'étais très contente De faire ça avec elle Je me suis trouvé Une ou deux petites choses Plutôt sympathiques Des choses que je recherchais D'ailleurs aussi Donc voilà Plutôt contente Notamment Et je sais que je m'étais dit Pas trop de fast fashion Tout ça Tout ça Faire attention Mais quand j'ai un coup de coeur J'hésite pas trop Pouf Ah Vincent vient de rentrer Voilà Petite chemise Avec des petits tournesols Je la trouve 3 millions Voilà Ouais je fais une vidéo Je t'ai dit De pas te fusquer Parce que je parle toute seule Mise à jour de la journée Vu qu'elle est finie Quasiment Vu qu'il est 17h11 N'est-ce pas Et que je suis rentrée Depuis Bientôt 30 minutes Je dis pas que c'est parfait Mais le truc Il est réglé Voilà Du coup je suis contente J'ai pu partir sereinement Du travail aujourd'hui Et pas comme vendredi Où j'étais en mode Qu'est-ce qui va se passer Qu'on va faire Et tout et tout Donc Voilà La prochaine étape C'est Mercredi Parce que mercredi J'ai la présentation De la rentrée littéraire Par nos éditeurs Pour les libraires Donc en gros On a une dizaine d'éditeurs Qui viennent Jusqu'à Lausanne En Suisse Pour présenter Leur programme De rentrée littéraire Au libraire suisse On en a une trentaine Environ qui sont là Donc c'est cool C'est hyper chouette Tu vois Je trouve que c'est vraiment Bon signe Parce que c'est des rencontres Qui reprennent Qui ont été mises Sur stand-by Depuis plus de deux ans Et du coup C'est vraiment très chouette De pouvoir réorganiser ça Je suis assez parée Je crois que j'ai pensé à tout On a l'endroit qui est réservé On a des chaises On a des livres Voilà Maintenant il suffit Que tout ce petit monde Arrive au même endroit Au même moment Pour la même journée Et ça va être top Voilà Donc je me réjouis J'espère pouvoir vous filmer Quelques petits bouts Quelques petits morceaux Comme ça De pouvoir vous emmener Un petit peu avec moi Et de vous montrer Un petit peu ça Je crois que du coup Je ne vous ai pas parlé lecture J'ai terminé Le choix des Morrison De Marie Lawson Dernièrement Mais je n'ai pas été 100% convaincue En fait c'est un livre Que je voulais lire Parce que dans Ce qu'il me semblait Avoir lu Concernant ce livre Ça avait un lien Ou en tout cas Ça se passait Plus ou moins A la même période Ou avec des personnages Éloignés D'un hiver long et rude De la même autrice Dont je vous parle Très très souvent Parce que c'est un livre Qui m'a vraiment Beaucoup marquée Et du coup Quand j'ai vu Le choix des Morrison Que c'était la même autrice Etc J'ai un petit peu foncé dessus Tu vois Donc dans le choix des Morrison On va rencontrer La famille des Morrison Où ils sont 4 enfants Et puis ils vont vivre Un véritable drame Dans leur famille Ce qui fait qu'ils vont devoir Un peu Pas compter sur eux-mêmes Parce que leur famille Est là pour les soutenir Mais tu sens que Leurs propres choix Vont faire Qu'ils vont compter Vraiment essentiellement Les uns sur les autres Tu suis surtout Le personnage De Kate Qui a une dizaine d'années Quand le drame arrive Et tu la retrouves adulte Elle a reçu Une invitation De la part de son grand frère Où ils vont fêter les 18 ans De son neveu à elle Donc de son fils à lui Et la question est De savoir si elle vient Avec quelqu'un Oui ou non Et l'homme avec qui elle sort Lui pose énormément de questions Sur sa famille Et bizarrement Elle la cache un peu Elle la garde très secrète Et au fil de ses pensées Et de ses retours en arrière De ses flashbacks Tu découvres un petit peu La vie qu'elle a eue Quand elle était enfant Suite au drame Tout ça Et c'est vrai que j'avais En fait j'ai construit En lisant cette histoire Une sorte de suspense Qui n'était pas là J'ai inventé un suspense Qui n'a jamais été là Je pensais voir venir Des choses absolument Waouh mon dieu Qu'est-ce qui s'est passé Et autres Alors que pas du tout C'est juste L'histoire de cette famille Et voilà Et du coup J'avoue que j'étais Un petit peu déçue Je pense C'est pas vraiment à ça Que je m'attendais Il y a vraiment des choses Qu'elle met en avant L'autrice Et le personnage Tu t'attends à des trucs À des rebondissements Ou à une chute Pourquoi Kate ne veut pas Plus parler que ça De sa famille Ça va pas retomber Comme un soufflé On va dire Puis ensuite En un week-end Là Vu que j'ai eu un week-end Un peu Tu vois Mon moral Au top J'ai lu La passeuse de rêve De Loïs Lory Qui était très doux C'était très beau C'était tendre On va suivre petite Qui est une passeuse de rêve En apprentissage Et qui apprend Auprès d'autres passeurs de rêve À récolter des fragments De souvenirs De personnes Et surtout À les Comment ils appellent ça ? À les Ah je sais plus Il y a un nom À les restituer Non c'est pas ça À les inculquer Non Je ne sais plus Bref Il y a un terme pour ça De ce qu'ils font Quand ils passent Justement Ces fragments Ces souvenirs À une personne Ce qui va leur donner Des rêves Et dans la maison Dans laquelle elle se trouve Pour faire son apprentissage Une vieille femme Va recueillir un enfant John Qui est très en colère Et petite Va être un petit peu déstabilisée Par cette venue Par ce personnage Et surtout que Les saboteurs Arrivent Les saboteurs On comprend assez vite C'est les mauvais rêves C'est ceux qui viennent Inculquer les cauchemars C'est une petite lecture Qui se fait très rapidement Là je vous dis Même j'aurais pu la finir En une seule journée Si j'avais pu Et c'était vraiment Vraiment bien C'était C'était tout simple Il n'y avait rien de Waouh tu vois Mais la plume est belle La traduction est très bonne Du coup Et les messages Ils sont doux C'est chaleureux C'est C'est mignon Enfin ouais Il y a un livre Que je vais garder Très précieusement Tu vois Dans les bibliothèques De plus tard Ou dans les bibliothèques À transmettre À ma fille typiquement Et je me dis Que ça Ça pourrait vraiment Être une belle Jolie lecture Du coup là Un peu sans Crier gare Parce que j'étais pas du tout Partie pour lire ça À la base J'avais envie d'un truc Qui se lise super vite Et tout Avec un bon suspense Machin et tout Et j'ai encore Un ou deux livres Comme ça Dans ma pioche Du printemps Je suis partie Complètement sur autre chose J'ai pris Le second tome Des origines De The Mortal Instruments Donc le prince mécanique De Cassandra Clare Je vous ai dit Je suis un peu Amour-haine Avec cette série C'est à dire que La fin de The Mortal Instruments La saga de base M'a un peu Voilà M'a un peu gavée M'a un peu saoulée Et pourtant J'avais envie de connaître la fin J'avais envie de suivre les persos Enfin tout ce qui allait leur arriver Et tout Et puis Quand j'ai pris Les origines Le premier tome M'a pas fait une super bonne impression Donc on se retrouve Quoi Deux cents ans Avant la saga principale De The Mortal Instruments A Londres Avec les Shadowhunters De Londres L'institut de Londres Et une jeune femme Qui va arriver Là-bas Un peu par hasard Qui va être mêlée A l'histoire Des Shadowhunters Un peu par hasard A cause de son frère Et qui On l'apprend assez vite Possède un pouvoir Mais elle-même Ne sait pas vraiment quoi Parce qu'elle-même Ne sait pas Qu'elle a ses pouvoirs Donc dans le tome 1 Il se passe ce qui se passe Et dans le tome 2 Il faut continuer Parce qu'en gros Le gars qui leur a foutu la misère Dans le tome 1 Il est parti On ne l'a pas revu Donc il faut le retrouver Voilà Plus tu vas apprendre Un peu je pense Des choses sur Tessa L'héroïne donc Qu'on suit Les Shadowhunters Etc Et je ne sais pas J'ai lu hier soir Une septantaine de pages Pour l'instant ça va Je raccroche un peu Les wagons De ce qui s'est passé Dans le premier tome Mais je J'espère J'espère vraiment crocher En fait Parce que j'ai bien envie de crocher Je vous avais dit que Maria Lignot L'autrice qui écrit Souvent avec Nin Et que je suis Depuis très longtemps Et que j'apprécie beaucoup Enfin bref Elle avait fait tout un post Sur The Mortal Instruments Les origines Je crois bien Elle en avait parlé Et puis comme quoi Voilà Genre le dernier tome Vraiment c'était Un truc de malade Et j'étais là Oh Mais j'ai pris bien moi aussi En fait J'en ai parlé un petit peu avec elle Puis elle m'avait vraiment motivée A continuer A ne pas les sortir De ma bibliothèque Parce que je ne les avais pas lues Et puis qu'en gros J'allais les donner Et non Du coup je les ai toujours Je m'accroche Et je me dis que C'est écrit gros Ok il y a presque 600 pages Mais tu sais quoi Je peux le faire Allez Bon à l'instant j'ai commencé ça Aujourd'hui c'est le bonjour On est prêtes Enfin je crois Ma directrice vient me chercher D'ici 15 minutes Du coup les livres sont chargés Non mais la gueule de cette voiture Vous verriez Je sais pas comment on va encore être Deux personnes dedans en fait Je vous reprends bien deux jours Après toute cette histoire De rentrée littéraire Et je suis désolée J'ai pas beaucoup filmé Sur le moment je pensais vraiment filmer plus Parce que tout simplement Je me suis fait dépasser par le truc Voilà tout simplement Tout bêtement on va dire Du coup cette rentrée s'est très bien passée Je suis très contente J'étais tellement fatiguée A la fin de cette journée Voilà Heureusement que c'est que Une ou deux journées comme ça par année Parce que je ne pense pas que j'y arriverais Tout simplement Hier c'était férié Aujourd'hui du coup Je suis un peu la seule personne à bord J'ai quand même décidé de venir au bureau ce matin Un petit moment pour au moins checker le courrier Être sûre que tout soit parti Comme j'ai eu des soucis de camion ces derniers temps Je voulais vraiment vraiment être sûre Que mes camions y soient partis Donc voilà Maintenant que j'ai plus ou moins tout checké Tout déballé Parce que voilà on a aussi dû Réemballer ce que les libraires n'avaient pas pris En tant qu'épreuve non corrigée De la rentrée littéraire Qu'on avait amenée mercredi avec nous On a dû les rapatrier mercredi soir Du coup Je te vois tu sais Je suis bien avec Alice Parce qu'Alice fait le pont bien sûr Donc aujourd'hui je l'ai prise avec moi Un moment au bureau Là on va aller faire les courses On a moyen de gérer les choses différemment Et ça c'est plutôt cool De pouvoir se connecter à distance De pouvoir dévier les téléphones etc etc Donc c'est ce que je vais faire pour aujourd'hui C'est ce que je vais faire pour cet après-midi Le but en fait c'est surtout Que je sois joignable Et que je puisse surveiller Ces fameux camions Que tout soit ok Mais sinon Je vais quand même me la Un peu cool Raoul quoi Je vais pas trop en faire Je vais pas me mettre une journée complète de job Comme habituellement Donc voilà J'ai quand même m'accordé une sorte de De demi-journée on va dire Où je reste joignable Mais un peu l'entre-deux Voilà Savoir couper la poire en deux C'est ce qu'on appelle Et bien c'est ça Du coup cette semaine En ce moment d'ailleurs Particulièrement Je suis tellement fatiguée Que je n'arrive tout simplement pas à lire Alors c'est vrai que je n'ai pas pris Peut-être la meilleure des lectures La plus haletante Qui me tienne en haleine et tout et tout Pour vous dire là Entre mercredi soir et jeudi J'étais tellement fatiguée J'ai fait déjà une sieste Hier après-midi Ce qui ne m'arrive quasiment jamais Puis mercredi soir J'ai regardé The Home Edit Parce que c'est tout ce que mon cerveau Il était capable D'emmagasiner et d'encaisser A ce moment là Donc si vous ne connaissez pas Home Edit C'est sur Netflix Et c'est deux nanas américaines Qui refont les intérieurs des gens En mettant tout dans des bacs transparents Et qui classent tout par couleur Et moi ça me procure beaucoup de joie De voir des gens faire ça C'est pas super intéressant Mais à mettre en fond Quand t'es en train de somneler Typiquement parce que je suis crevée et tout Ça me fait du bien Voilà ça me vide le cerveau Demain c'est l'anniversaire de Vincent On a plein de monde à la maison Je suis hyper contente Et en même temps Hyper angoissée De recevoir des gens J'ai recoupé mes cheveux Je crois que je vous l'ai montré Mais j'ai pas dit Donc voilà J'ai recoupé mes cheveux Vite fait à la maison J'ai refait un peu Ma colo Là aussi Vite fait Hop Vous ne voyez pas grand chose là Et je terminerai ce rush actuel En vous disant Que j'ai terminé This is us J'en reviens pas Que cette série soit terminée Le dernier épisode N'était pas aussi émouvant Que ce à quoi je pouvais m'attendre Et surtout je pense Qu'on nous a déjà Tellement déchiré le coeur En 10 millions de morceaux A travers la série Mais particulièrement A l'avant dernier épisode L'épisode 17 Qui était juste Celui où j'ai Lancé l'épisode Et j'ai commencé à pleurer Et je ne me suis pas arrêtée Pendant 45 minutes De pleurer je pense Cette série je pourrais en parler En long, en large Et en travers Je sais que beaucoup de gens L'ont aussi regardée Et ont vécu un peu Des choses similaires A moi au niveau Des émotions Tu vois ça fait 6 ans Qu'elle dure Moi en 6 ans J'ai appris que j'étais enceinte J'ai accouché Il s'est passé plein de choses En fait dans nos vies Je trouve que 6 ans C'est à la fois très court Et très long Et Enfin waouh C'est vraiment la série En fait qui a vu naître Ma fille On peut le dire ainsi presque Parce que je me rappelle Regarder les tout premiers épisodes Et j'étais enceinte Quasiment jusqu'là Et du coup Ça m'avait énormément touchée Cette famille Avec l'histoire de leurs enfants Et tout et tout Enfin bref Voilà Une série à mettre Dans les top list De séries à regarder Parce que tu vas juste Vibrer par tellement d'émotions Que ça va être énorme Bref On va aller faire les courses Non mais Alice a trouvé un bonnet Choupi de Noël Voilà Ça doit être une prime De l'année dernière Ou encore une année d'avant Des Choupi Et voilà Elle arrivait vers moi Avec ça sur la tête Mais bien sûr Mais tout est possible On va plier bagage On va mettre sous déviation On va se barrer Faire nos courses On va ensuite rentrer chez nous Profiter de pouvoir bosser dehors aussi On a fait les courses On a le cadeau pour Vincent On a réglé les derniers détails aussi Pour son gâteau d'anniversaire De demain Que je dois aller chercher Discretos Au travail de ma mère Et en rentrant Très jolie surprise J'avais un petit colis Et je suis Je suis trop contente Je vais vous montrer Parce que j'étais pas du tout au courant Que j'allais recevoir ça Et voilà Bref Je trouve ça vraiment adorable Et je me réjouis trop C'est trop le style de BD Que j'aime en plus Donc Donc il y avait ceci Regardez-moi cette petite clé magnifique Il y a un QR code aussi Je vais aller voir à quoi ça correspond Il y avait ceci Qui indique donc Que ce sont des graines à planter Pour composer son jardin secret Je trouve ça trop une bonne idée Et la BD en tant que tel Tadam C'est le jardin des fées La nouvelle BD d'Audrey Alouette Qui est une autrice Que j'affectionne énormément Que j'ai eu la chance de rencontrer Et chez qui j'ai pu passer un week-end D'ailleurs Complet Et ça a l'air vraiment Une très très chouette Bande dessinée Dans tout Un peu les esprits Que j'affectionne particulièrement Je vais vous montrer Dans la plaquette C'est donc précisé Une enquête féerique A la croisée de Beatrix Potter De l'affaire des fées de Cottingley Et du jardin secret de F.H. Burnett Donc franchement Et regardez-moi cette petite fée là Elle est pas mignonne J'adore Ça a l'air vraiment très chouette Donc on va rencontrer Lucie Le personnage qui est juste ici J'imagine Qui doit se rendre Chez quelqu'un de la famille En Normandie Et l'accueil est plutôt glacial Sauf que dans le jardin Elle va redécouvrir Un jardin caché Derrière un mur Qu'elle est visiblement La seule à voir Et elle va Découvrir des fées Qui y vivent Merci Dracou Pour l'envoi C'est trop sympa Ah oui Et sinon je suis dans le déni Du rangement de cet appartement Depuis environ une semaine Mais je crois que j'ai ça Dès qu'il fait beau en fait Dès qu'il fait beau On vit notre vie dehors Sur la terrasse Au jardin et tout Et du coup l'intérieur N'est plus que le réceptacle De tous les trucs Qui nous sont plus utiles dehors Qu'on tait On range On rapporte dedans Et qu'on laisse Et que personne ne range Mais là j'ai réussi plus ou moins A remettre un peu d'ordre Vite fait Notamment la table De la salle à manger C'était juste n'importe quoi Tu pouvais tout faire Sauf y manger en fait Mais il y a notamment Ce tas là Que j'ai Je sais pas pourquoi Commencé à empiler Sur le micro-ondes En me disant Bah Ça va le faire là Pour l'instant Tu sais Il y a des puzzles Il y a un jeu Il y a de la colle Il y a un plat Qui est censé aller au four Mais qui est cassé Donc pourquoi est-ce qu'on l'a encore Il y a mes bacs de semis Il y a C'est n'importe quoi Là à part là Sur le canapé Où ben voilà Je viens de rentrer et tout Donc j'ai foutu le bordel Le reste On est plus ou moins Opérationnel La table du salon Comme toujours Mais le reste ça va C'était pas comme ça avant Ceci est ma jambe Rien à voir Mais Mon dieu C'était tellement Le bordel Et un cerceau Qui traîne aussi Enfin bref Et le but serait de se motiver Pour tout ça Surtout que je déteste Accueillir des gens chez moi Quand c'est le boxon Enfin Déjà j'aime pas Quand c'est le bordel chez moi Tout court Voilà C'est mon chemin de vie C'est ma façon de voir Mon chez moi Il est rangé Il est Pas nickel Tu vois Parce que j'arrive pas Mais C'est plus fort que moi J'ai de la peine à m'endormir Et là La preuve en est Que j'étais tellement fatiguée Que mon corps Il a dit Non Tu vas pas pouvoir Ne t'énerve pas avec ça Du coup je ne me suis pas énervée Avec ça cette semaine Et là par contre Je vais profiter d'aujourd'hui Et de demain matin Pour vraiment J'ai envie de cliner tout ça Tu sais Reprendre sur de bonnes bases Et tout Il y a des choses en fait Que j'organise Par mois Je crois que je vous l'avais déjà dit Il y a des choses Que je fais tous les mois Et pas plus Parce que franchement Au bout d'un moment Tu deviens esclave De l'organisation Et du ménage de ta maison En fait Et c'est pas du tout le but C'est pour ça que je me restreins Certaines tâches ménagères À une seule fois par mois Que ce soit moi ou Vincent Qui le fasse Ça n'a pas d'importance Ce n'est pas la question Mais Juste que Tu sais ce soit fait Notamment Nettoyer les sols Et alors là en été C'est encore pire Parce que tu fais que rentrer Sortir Rentrer sortir Donc on ramène du sable On ramène des Voilà T'as des traces d'eau Tu marches dedans Tu laisses des traces Enfin bon bref Mais c'est pas grave Donc vraiment Nettoyer les sols C'est à dire Les panocées Les Comment vous dites Leur passer la serpillère Vraiment Ça je ne fais qu'une fois par mois L'aspirateur une fois par semaine Sinon j'ai rumba C'est à dire Le robot aspirateur Bref Mais ça Je ferai demain Parce que comme nos invités Viennent demain Ça aura le temps d'être Fait demain Voilà Pour le reste de la journée On est bon On va se concentrer Sur 2-3 zones Qu'il faut que Qu'il faut que Elles soient arrangées Parce qu'elles ne vont pas Se faire toutes seules En fait Mais ça va bien se passer Voilà Et je me réjouis trop Ce soir avec Vincent Du moment qu'Ali S'est posée Dans son lit On commence Stranger Things Oui Je me réjouis tellement Et il y a trop de choses Qui sortent en même temps Et il y a Obi-Wan Et Stranger Things Voilà Bon voilà On était en mode On fait qu'on fait une nuit blanche Je ne suis pas capable De supporter une nuit blanche Aujourd'hui monsieur Ça ne va pas être possible Mais du coup On va se mater quelques épisodes On va faire ce qu'on peut Genre 4 Ce serait trop bien Tu vois L'histoire de Je vous ai toujours dit que Moi J'aime consommer la série télé Tranquille À mon rythme Sans being watcher Tout ça et tout Mais je pense qu'une des séries Pour laquelle je ne vais pas pouvoir Avoir cette patience Ce sera bien Stranger Things Voilà Voilà C'est pas grave Il faut en avoir une peut-être Quelque part dans un coin Où on se dit Hé tu sais quoi Celle-ci Il y a moyen que Tu la regardes d'un coup Alors là Là ça ne va pas du tout Tu sais quand tu commences Ce genre de journée Avec Beaucoup trop De choses Je crois que c'était mon chat Qui était dehors Mais je me suis dit Mais non mon chat Mon chat est là Comment il pourrait se retrouver dehors Mais non C'était la tête du balai Tout va bien Quand tu commences Ce genre de journée Où tu vas être Tu sais Affairé à ton bureau Assise à ton bureau Toute la journée Mais que Depuis la dernière fois Où Voilà Où tu as dû travailler Vraiment travailler Toute la journée A ton bureau Et bien Tu n'as fait que des passages Tu vois T'es passée par ci T'es passée par là T'as fait un peu de bugeot J'ai fait des factures Pour mes partenariats J'ai fait des Enfin bref Tu sais Puis j'arrive Je pose Je repars J'arrive Je pose Je repars Et là c'est le bordel On ne peut pas travailler Dans ce genre de condition Ça ne va pas du tout Voilà Autant vous dire Que ça ne va pas Non Pas du tout Je vais mettre un peu de musique Et puis Je vais Ranger ça On ne va pas Abonnez-vous ! Je vais terminer cette vidéo en vous parlant de lecture, parce que devinez quoi ? Je vais garder quand même les Mortal Instruments Origines, parce que quand même, il paraît qu'ils sont bien, Marie elle a adoré, ditadidit, ditadou, nanana. Bon bah j'ai pas dépassé les 150 pages en quoi, plus d'une semaine. Donc non. J'ai abandonné, voilà, j'arrive pas, ça me branche pas, j'arrive pas à suivre les persos, l'intrigue elle me saoule, enfin bref. Il y a mon concierge, ça va être la honte. Oh la meuf qui ose pas se filmer quoi. Et bah si, non, il est là-bas. Du coup j'avais en fait commencé, pas vraiment commencé, mais j'avais feuilleté les premières pages de La Fille du Roi des Marais. C'est un petit poche que je m'étais acheté là dernièrement quand j'avais fait vraiment une sorte de radia poche qui sont dans ma liste d'envie depuis longtemps. Et quand je savais pas trop quoi lire là, après La Passeuse de Rêves, j'avais donc commencé la première page de celui-ci, j'avais commencé la première page du Mortal Instruments et la première page d'un troisième en anglais. Et du coup je naviguais un peu entre les trois, j'ai mis un marque-page dans les trois, au bout d'une page j'ai mis un marque-page. Et comme ça en étant posée sur ma terrasse, j'ai continué le Mortal Instruments. Mais finalement le Mortal Instruments il s'est transformé en lecture du soir, c'est-à-dire que je lisais un paragraphe tous les temps de temps. J'ai viré ce Mortal Instruments, j'ai pris La Fille du Roi des Marais, j'ai lu 50 pages, c'était monstre cool. Du coup j'ai continué, l'histoire c'est celle d'Helena dont la mère a été kidnappée quand elle avait 14-15 ans par un homme. Elle a ensuite été retenue prisonnière par cet homme pendant de nombreuses années. Suite à de nombreux viols, cette jeune fille est tombée enceinte et a donné naissance à Helena. Helena de son côté a eu une enfance pas banale c'est sûr, à grandir dans les bois, à pouvoir apprendre à chasser, apprendre à pister, à survivre. Plein de choses en fait que personne ne sait ou peu de monde sait dans la globalité. Et vers ses 12-13 ans, elle et sa mère ont réussi à s'enfuir, ont été récupérés par les autorités et le père d'Helena a été en prison. Helena y a fortement contribué forcément parce qu'à force de témoignages, d'histoires, etc. Son témoignage a aussi fait en sorte que son père aille en prison en plus de celui de sa mère, des parents de sa mère, tout ça tout ça. Sauf que quand on la découvre, elle a 10 ans de plus, même 15 ans de plus presque, elle apprend que son père s'est évadé de prison. Donc là forcément elle est un peu angoissée parce que si sa mère est décédée entre temps, elle est toujours vivante. Elle a deux filles, un mari qui ne savent absolument pas ce qu'elle a vécu dans son enfance. Elle a toujours tout dissimulé. Au bout d'un moment, quand les médias se sont désintéressés de son histoire avec le temps et l'âge qu'elle a pris, elle a profité de ce retour à l'anonymat pour complètement effacer et limite cette partie de sa vie et ne pas lui en parler. Sauf que actuellement, elle n'a pas trop le choix que d'y faire face et surtout, elle le sait, si son père doit retourner derrière les barreaux, une des seules personnes qui va pouvoir aider la police pour le rattraper, le retrouver, c'est elle. Parce qu'elle le connaît mieux que personne. Elle sait le traquer, elle a appris à le traquer. Elle a des notions que la police elle-même n'a pas. Et ça va être à la fois la traque de son père et quelques chapitres par-ci par-là vont revenir en arrière sur son enfance et sa vie dans la cabane. Où au final, elle n'a pas eu une enfance si terrible que ça, comme on pourrait s'y attendre. Bien au contraire, elle avait aussi cette part de liberté et de facilité de vie où elle ne se posait pas mille questions. Des fois, son père était violent. Des fois, il la punissait. Elle ne peut pas dire qu'elle l'adorait, qu'elle l'aimait plus que tout. Mais elle ne pouvait pas dire la même chose de sa mère, par exemple, qui était clairement la victime dans l'histoire. Elle était toujours un peu entre les deux. Heureuse quand son père était heureux. Heureuse quand sa mère était heureuse. Craintive et peureuse quand son père devenait méchant. Mais tu vois, il y a cette espèce d'ambivalence dans le personnage que je trouve hyper intéressant. C'est hyper bien raconté. C'est assez bien rythmé. Ça découle hyper vite, tu sais. Enfin, tu es assez rapidement pris dans l'histoire vu que le père d'Helena s'évade dès les premières pages. Donc après, du moment qu'elle sait qu'il est libéré, elle va revenir sur son passé tout en le pourchassant aujourd'hui au présent. Donc non, franchement, ça s'annonce hyper bien. Là, j'ai lu du coup 150 pages. Je pense même que je vais tâcher de me faire une petite soirée lecture. Parce que là, j'avoue qu'on a quand même beaucoup consommé de séries. Et j'ai envie de ralentir un tout petit peu la cadence. Mais oui, c'est vrai qu'entre, je vous disais, Stranger Things, finalement, on a fait les 7 épisodes qui étaient dispo. On les a fait en un week-end. Donc le vendredi soir, le samedi soir, quand les copains à Vincent sont partis, on en a refait un. Et dimanche soir, on a fait les deux derniers qui nous manquaient. Donc vraiment, en trois soirs, c'était poutssé réglé. Je ne sais pas. Je suis hyper contente de les retrouver. Parce qu'on sent que ça fait longtemps qu'on n'a plus vu cette série, tu vois, avec tout ce qui s'est passé. Et en même temps, je trouve qu'elle est trop longue par rapport à l'histoire où ça veut en venir. En gros, à part l'épisode 7, qui vraiment te révèle des trucs et tout, hyper important, il se passe plein de choses. Les six autres, ils sont juste agréables à regarder. Moi, j'ai juste kiffé les regarder pour me retrouver dans l'ambiance, retrouver les persos. Du coup, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé les six premiers épisodes. Je comprends les gens qui trouvent qu'ils ne servent à rien. Parce que c'est vrai qu'ils ne servent pas à grand-chose. Ça sert à quelque chose, mais pas à grand-chose. Mais moi, ça m'a plu quand même. Enfin, je suis hyper bon public et vous le savez. Du coup, je ne vais pas, voilà. À moins que ce soit vraiment une catastrophe. Mais là, en fait, je suis tellement juste prise d'amour pour la globalité de la série que, voilà, les défauts me passent un peu à côté. Il faut que j'aille chercher Alice à l'école. Du coup, je vais arrêter là. Je vais arrêter cette vidéo ici aussi, d'ailleurs. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de merveilleuses lectures. Et moi, je vous dis comme toujours, à une toute prochaine.